Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de mai. Nous allons revoir les principaux facteurs à l'oeuvre actuellement. On va commencer par les facteurs baissiers. D'une part, on a toujours une surabondance de l'offre mondiale de grains, particulièrement avec l'hémisphère sud qui a récolté ou qui est en voie de récolter des productions record de maïs, de soya et de blé pour l'Australie. Par ailleurs, les ports brésiliens performent très bien cette année et les exportations n'ont aucun problème à être expédiées. Il y a une progression normale des semis dans le Midwest à date. Et finalement, toute dernière minute, la monnaie brésilienne, le réel, a fortement chuté aujourd'hui en raison du scandale politique au Brésil, ce qui rend évidemment la fève brésilienne beaucoup plus compétitive sur le marché mondial. On a quand même un facteur haussier. Les importations chinoises de soya qui continuent de battre des records, elles sont estimées à 89 millions de tonnes pour cette année et à 93 millions de tonnes l'an prochain. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut suivre de proche. D'abord, le rapport mensuel de l'USDA du mois de mai, et c'est le premier qui couvre 2017-2018, est plutôt neutre. Pour les États-Unis, on constate une baisse des stocks de maïs pour l'an prochain. Ils vont donc baisser de 2,3 milliards de boisseaux en 2017 à 2,11 milliards de boisseaux en 2018. Le prix médian pour les États-Unis est projeté, demeuré le même, à 3,40 $ du boisseau FAB ferme. Pour le soya, par contre, les stocks sont prévus à la hausse. Ils vont passer de 435 millions de boisseaux en 2017 à 480 millions de boisseaux l'an prochain. Le prix médian, lui, est prévu baisser de 25 cents par rapport à cette année pour se situer à 9,30 $ le boisseau. À l'international, l'USDA projette une baisse des stocks de maïs et de soya l'an prochain. Pour le maïs, les stocks devraient baisser de plus de 28 millions de tonnes, tandis que pour le soya, la baisse est beaucoup plus modeste, un peu plus d'un million de tonnes. Par contre, les stocks de blé vont encore croître et augmenter de près de 3 millions de tonnes l'an prochain. Au Québec, évidemment, comme on suit de très près la météo, les semis ont des retards assez importants, aussi importants que trois semaines dans certaines régions. Les prochaines deux semaines vont être absolument critiques pour la progression de nos semis. Le scénario des prix demeure inchangé, neutre à court terme et baissier à moyen terme. Depuis janvier, la bourse de Chicago a fait du surplace, mais il faut quand même noter que les fondamentaux demeurent baissiers. On a, comme on l'a dit tantôt, des records, des récoltes records dans l'hémisphère sud, Brésil, Argentine, Australie. Les céréales d'automne sont dans un état ou une condition, disons, satisfaisante aussi bien aux États-Unis qu'en Europe ou en mer noire. Même si l'Europe a été un peu sèche, ils ont eu des pluies récemment. Quant au Québec, évidemment, tout va dépendre des semis et de la saison qu'on va avoir, mais c'est certain qu'avec les retards qu'on accumule à date, il y a des chances qu'on ait une production de maïs plus réduite cette année que les récoltes abondantes des deux dernières années. Ça va évidemment affecter tout le marché québécois, mais il faut quand même noter qu'avec les stocks de report qui sont importants cette année, même si on tomberait à 3 millions de tonnes de production de maïs, on ne serait pas nécessairement en situation de déficit et donc il n'y aurait pas nécessairement une pression haussière des bases locales. Quant à la bourse de Chicago, si les récoltes du Midwest sont dans un état satisfaisant et que les rendements sont assurés en juillet, c'est certain qu'il y aura une pression baissière qui va s'accentuer dans la deuxième moitié de l'été et au courant de l'automne. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de mai. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci.